Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on pourrait appeler l'effet domino en production musicale, en compo, en particulier sur l'aspect artistique. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, juste pour t'introduire ce concept-là, je suis parti d'un morceau que j'ai publié il y a quelques mois déjà. C'était assez un flop en fait. Je ne te le cache pas, je suis assez... C'est un projet un peu foireux on va dire. C'est un projet dont je ne suis pas très très fier, mais bon voilà, ça arrive. Je ne vais pas te le cacher. Et puis, j'ai essayé d'analyser après les retours de certains artistes par rapport à ce morceau, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, en particulier sur ce morceau. Et j'en ai déduit un petit peu l'effet domino que je vais te parler dans cette vidéo. Alors, ce morceau, il s'appelle Red Room. Je te fais écouter vite fait, 2-3 secondes, un pas de panique, ça ne va pas être très long. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça, c'était surtout pour te faire écouter le kick. Parce que le kick, en fait, j'étais dans une période où j'étudiais à fond le sound design, la synthèse, notamment dans Serum. Donc, le kick a été fait dans Serum. Et il y a certains aspects, si tu veux, de la synthèse sonore dans le sound design du kick, que je ne maîtrisais pas bien. Et donc, du coup, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu, si tu veux, en faisant de la synthèse à partir de zéro. Bref, mon kick, il est un peu, il est plutôt foireux. Et du coup, le kick, c'est un élément qui est extrêmement important dans mon style musical. Et si ce kick, il est un petit peu bancal, un petit peu foireux, et bien, naturellement, tout le reste de la compo va être foireuse ou va être pas terrible. Et c'est ça, un petit peu, la base de l'effet domino. Alors, ce morceau, si tu veux l'écouter à t'être posé, tu pourras le trouver sur Internet. Mais ce que je voulais te partager, donc, c'est cet effet domino. L'idée, c'est de te poser la question, quand tu composes un morceau, quels éléments sont cruciaux dans ta compo au point d'impacter tout le reste ? D'impacter tout le reste de manière positive ou de manière négative ? Par exemple, dans mon exemple sur la track Red Room, le fait que je me sois foiré sur le kick, sur le design du kick, du coup, je me retrouve avec un élément qui est crucial. En fait, le kick, c'est vraiment la base de ce style musical. Et du coup, vu qu'il est mal fait, et bien, tout ce qui va tourner autour, même si tout le reste est bien fait, par exemple, s'il y a une belle mélodie, s'il y a des bonnes instrues rythmiques, si tout le reste est bien fait, si ton élément crucial, il est bancal, et bien, ta compo, dans le meilleur des cas, sera bancal. Par exemple, mon élément crucial, c'était le kick. Si le kick, je dis n'importe quoi, imaginons que sur une échelle de 1 à 10, je le note sur une, on va dire 6 sur 10, par exemple, et bien, si tout le reste de la compo est génial, super mélodie, super instrues rythmiques, etc., etc., et bien, la compo, dans son ensemble, sera au mieux à un niveau de 6 sur 10, d'accord ? À cause de cet élément crucial qui va être un effet domino, en l'occurrence négatif, c'est-à-dire qui va avoir un effet limitant sur la qualité de ta production. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de te poser déjà cette question, en fait, en fonction de ton style musical, parce que ce n'est pas vrai dans tous les styles musicaux, ou c'est vrai à différentes échelles, quel est l'élément, ou quels sont les éléments cruciaux qui font vraiment toute la différence, qui font la réussite ou l'échec d'une prod ? Souvent, c'est le kick. Si tu es sur de la techno, par exemple, ou ArtTech, Hardcore, ces choses-là, le kick, c'est vraiment l'élément clé sur lequel il faut travailler. Si tu es sur quelque chose d'un peu plus... un style musical en plus épique, par exemple, ça peut être sur des percussions un peu orchestrales, si tu te râtes là-dessus, ou ça va rater le reste du morceau, ou alors ça peut être sur un thème mélodique aussi. Donc, si tu choisis les mauvais instruments, ou si ta mélodie, elle utilise les mauvaises notes, donc du coup, ce n'est pas forcément joli, ou ce n'est pas forcément entraînant, où il n'y a pas le côté un peu aventurier, comme tu voudrais, dans un morceau épique, eh bien, ton morceau, globalement, va être raté. Donc, ce qui est important, c'est de discerner ces éléments-là, des autres éléments qui vont être plus secondaires, en fait, qui vont plus être en arrière-plan, ou qui vont venir enrober ces éléments cruciaux. Donc, ça peut être le kick, ça peut être... Alors, dans un contexte complètement différent, dans le rap, par exemple, ça peut être la voix du chanteur, ou rien que son flow. Par exemple, si tu aimes bien tout le reste du morceau, par exemple, si son instru, elle pète, s'il est super bien mixé, s'il est propre, etc., mais que le flow du chanteur, ça ne passe pas, ça n'arrive pas, eh bien, globalement, tout le reste du morceau, ça ne va pas bien passer, à cause de cet élément crucial qui va être bloquant, qui va être limitant pour tout le reste de la preuve. Donc, distingue bien ces éléments cruciaux, commence à travailler ces éléments cruciaux le plus tôt dans ta compo, et mets un maximum de focus et d'effort sur la réussite de ces éléments cruciaux. Par exemple, dans mon cas, si j'avais eu un kick qui serait vraiment mortel, dans ma track Red Room, alors, je ne dis pas que la track serait forcément mortel, mais, globalement, elle serait forcément beaucoup mieux que le résultat que j'ai eu avec un kick foireux. Voilà ce que je vais te faire passer comme message. Donc, travaille, focalise-toi sur ces éléments en priorité, et ces éléments en priorité ne fais pas l'erreur de croire que ça va se jouer sur des étapes un peu techniques de la production musicale, comme sur le mixage ou sur le mastering. Il y a d'autres éléments à travailler qui sont bien plus en amont que ça. Ça se joue, encore une fois, sur la partie artistique, sur la partie compo, et c'est sur le choix des instruments, sur leur sound design, sur leurs agencements, que tu pourras vraiment faire une vraie différence en positif, j'espère, dans tes tracks. Alors, tu sais, là, on a parlé de l'aspect artistique, ensuite, il y a l'aspect technique, comme je te parlais, le mixage et le mastering qui va venir améliorer un petit peu tout ça, tout cet aspect compo, et il y a aussi deux autres éléments qui sont importants pour maîtriser la production musicale, et ça, je t'en parle beaucoup plus en détail dans une seconde vidéo que tu trouveras en lien en dessous de cette vidéo dans la description. C'est une formation offerte, complètement offerte, une formation en vidéo qui dure plus d'une heure, dans laquelle tu vas pouvoir faire un tour d'horizon des quatre piliers de la production musicale. Donc, le premier pilier, c'est l'aspect artistique, on en a parlé là. Le deuxième pilier, ce sont les compétences techniques, on a parlé du mixage et du mastering, et puis, tu vas voir qu'il y a deux autres compétences qui sont vraiment importantes à connaître. Donc, voilà, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça dans le lien dans la description. Je te remercie de voir regarder cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501